Musique La matisse dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti ! La création de l'ISMA fait suite à un certain nombre de constats, constats que j'ai eu à faire de l'extérieur du Bénin. En effet, j'étais étudiant à Bruxelles et étant à l'extérieur de l'Afrique, on a souvent envie d'avoir de l'information ou des images qui viennent d'Afrique. Lorsque la télévision européenne et autres donnent de l'information de l'Afrique, il arrive très souvent que ce soit des informations qui révèlent le misérabilisme de l'Afrique. C'est des images dévalorisantes. Je me suis dit, mais en Afrique, on n'a pas que ces situations de misère. L'Afrique a une culture. Je me suis rendu compte que, eh bien, c'est parce que l'Afrique est totalement absente sur ce marché de la communication par l'image et le son. Et naturellement, on constate que pour pouvoir exporter l'image et le son d'Afrique, il faut absolument que ces images et son répondent aux normes. Les normes s'enseignent dans une école. Ce qui fait notre particularité, c'est que nous avons voulu être dans les normes internationaux parce qu'il ne faut pas former pour former. Il faut former pour que ceux qui sont formés à l'ISMA, au Bénin ici, soient exportables. Qu'ils soient en France, aux États-Unis, partout dans le monde, qu'ils se retrouvent dans ce qu'ils ont appris. Et le langage du cinéma est un langage universel. La télévision, eh bien, c'est également un langage universel. Ça s'enseigne dans une école. Les principes de déontologie, ça s'enseigne dans une école. Donc, ce qui fait la différence ici, c'est que nous sommes allés chercher les porteurs de cette norme-là. Nous avons un spectre assez large d'écoles partenaires et d'entreprises partenaires. Nous avons commencé par avoir des partenariats avec la France. Et en France, nous avons l'EICA, qui est une grande école qui enseigne aussi la télévision. Nous avons Paris 2 Panthéons à Sars, avec qui nous avons un partenariat. Au Liban, nous avons le M. Saint-Joseph, avec qui nous avons un partenariat. En Belgique, nous avons l'IAD. Et tous ces partenaires nous envoient des enseignants qui sont rompus, qui font autorité dans leur domaine. Et c'est eux qui viennent apprendre à nos étudiants les rudiments. Je suis désolée pour nous, Georges. De toute façon, je sais déjà qu'il y a un aimé par un doctif. C'est innocent. Eh bien, il est évident que lorsque nous formons des apprenants qui sont avec des diplômes et qui réalisent des œuvres, il faut qu'ils aillent compétit pour se comparer à d'autres. Et il se fait fort heureusement que, eh bien, le festival La Semaine du Cinéma est un cadre d'expression de la pluralité de ceux que vous avez reçus comme enseignements. De ce point de vue, il y a des gens de l'ISMA qui postulent, qui vont à ce festival-là. Mais mieux, le port de ce festival-là, La Semaine du Cinéma, a été formé à l'ISMA. Il est de la première promotion. Voilà pourquoi nous nous investissons assez pour l'accompagner dans ce festival-là, afin que cela soit nécessairement une réussite. Et pour cela, nous offrons des bourses aux lauréats qui viennent ici. D'ailleurs, il y a deux qui sont à l'école ici, mais qui viennent du Niger, qui sont ici maintenant et qui sont dans la filière réalisation. Voilà un peu comment nous accompagnons des initiatives heureuses qui concourent à établir une compétition saine entre nos apprenants et d'autres foursants du métier de l'ISMA. Et bien, nous voudrions donc inviter tous ceux qui vont compétir à ce festival de faire preuve de rigueur et de zèle. Et lorsqu'ils auront été primés, l'ISMA est prêt à les accueillir pour leur donner une formation, soit sur le cycle de la licence pour trois ans, pour le cycle du master. Deux ans, s'ils ont déjà la licence, eh bien, ils n'ont qu'à faire preuve d'elle. Et là, ils vont recevoir une formation de qualité qui va confirmer leurs atouts, qui va leur conférer des rudiments assez intéressants pour qu'ils puissent faire une très bonne carrière dans les métiers du cinéma et de la télévision. L'ISMA, partenaire des grandes universités, full member du SELECT et membre titulaire de l'Agence universitaire de la francophonie, vous offre des opportunités de financement internationaux pour vos projets de fin d'études. Rejoignez-nous sur www.ismat-benin.org ou sur notre page Facebook ISMA Bénin. Contacte 229 97 27 49 49 229 95 49 11 11 Sous-titrage ST' 501